Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je viens de ressortir de ma bibliothèque, car il a été publié en 2019, mais il est terriblement d'actualité avec le conflit en Ukraine. Ce livre s'appelle Famine Rouge d'Anne Applebaum. Anne Applebaum est née en 1964 à Washington. Elle a fait de brillantes études dans différentes grandes universités, en particulier Oxford. Et à la suite de ses productions, elle a obtenu le prix Pulitzer de l'essai en 2004 pour Goulag. C'est dire à quel point elle est très proche des études historiques autour du monde soviétique à l'époque et ensuite du monde russe, puisque ce livre date de 2019. La famine meurtrière qui frappa l'Ukraine au début des années 1930 reste un des chapitres les moins explorés de l'histoire soviétique. Ça c'est vrai. Anne Applebaum a réparé en 2019 enfin cette injustice par un livre qui a fait date. Elle impressionne par la somme des connaissances rassemblées et commentées sur ce qui fut une véritable extermination de tout un peuple. Extermination organisée par le parti communiste soviétique sous Staline. Mais ce livre se signale aussi par son talent d'écrivain. Son récit des faits débute par l'histoire de la révolution ukrainienne en 2017 et celle du mouvement national qui en est issu, puis se poursuit par les premières décisions du Politburo sur la politique agricole à mener dans cette province si fertile de l'Union soviétique. Et cela jusqu'à la persécution systématique de l'élite ukrainienne. Le tableau brossé par Mme Applebaum nous plonge de manière inédite dans les horreurs de la répression menée par le régime stalinien. Car cette famine organisée entre 1932 et 1933 fit plus de 5 millions de victimes, dont 3,9 millions d'Ukrainiens. Et l'héritage de cette mémoire que l'URSS a tenté d'éradiquer joue évidemment un rôle considérable dans les relations russo-ukrainiennes et en particulier au temps présent. Ce livre, Famine Rouge, s'impose par sa documentation incontestable, sa hauteur de vue et les perspectives qu'il dégage, ou plutôt qu'il dégageait déjà en 2019. C'est aussi un livre nécessaire pour comprendre un épisode tragique de l'histoire du XXe siècle, autant que la réalité politique actuelle de cette région du monde. Et effectivement, nous sommes en plein dedans. Je vous remercie pour votre attention.